... Bonsoir à tous, bienvenue si vous nous rejoignez sur TV7. Au programme ce soir, le décryptage de l'actualité, c'est dans Commentaires libres. Avec les éditorialistes de Sud-Ouest, on balaie les grands sujets de l'actu au menu. La démission de Bouteflika en Algérie, le Brexit qui déchire l'Angleterre ou encore la réforme des retraites. Quel avenir pour le Grand Port Maritime de Bordeaux ? La question a été posée il y a quelques mois alors que le port rencontrait une crise importante. Philippe Dort a assuré une mission de médiation qu'il vient de terminer. Le conseiller régional est notre invité ce soir pour faire le point. Dans votre émission Innovation, le bilan du CES, trois mois après leur participation à ce salon mondial de l'innovation, entrepreneurs et organisateurs se sont retrouvés à la Grande Poste de Bordeaux pour faire le point. Un premier bilan, vous le verrez, très encourageant pour les start-up néo-aquitaines. Aimez d'abord les titres de votre journal. C'est l'aboutissement de plusieurs mois d'enquête pour la police bordelaise. Un important réseau de trafic de drogue a été démantelé dans la métropole. 90 policiers mobilisés dans le quartier du Grand Parc à Bordeaux, à Bruges et à Florac. 16 personnes ont été mises en examen. Un fonds de soutien pour venir en aide aux commerçants, touchés par les manifestations des Gilets jaunes. Il a été lancé ce matin par Bordeaux Métropole, la région Nouvelle-Aquitaine, la Chambre de Commerce et la Chambre des Métiers. 2,6 millions d'euros déboursés pour les commerçants. Un match attendu pour les supporters des Girondins ce vendredi soir. Bordeaux reçoit Marseille sur la pelouse du stade Matmut. Une rivalité historique et une rencontre que les Girondins aimeraient bien gagner après trois matchs nuls en Ligue 1. La météo, une journée encore partagée entre nuages et soleils. Demain, quelques averses devraient balayer la Gironde en milieu de journée. Température fraîche dans la matinée et comprise entre 12 et 14 degrés au meilleur de la journée. Un important trafic de drogue démantelé dans le quartier du Grand Parc à Bordeaux. Les enquêteurs ont mis la main sur 14 kg de résine de cannabis, 5 kg d'herbe ou encore 500 grammes de cocaïne et d'autres produits stupéfiants. Une opération qui a nécessité l'intervention de plus de 90 policiers. 16 personnes ont été finalement mises en examen, dont 12 placées en détention provisoire. A l'origine, tout est parti d'un renseignement auprès de la police de proximité. Cette enquête débute à l'automne. Un renseignement arrive au service faisant état d'un trafic local avec des points de vente dans les halls et dans les cages d'escalier notamment. Nous débutons une enquête qui se poursuit assez rapidement sur commission au gatoire d'un juge d'instruction du TGI de Bordeaux. Et donc à compter du mois de décembre, dans le cadre de cette commission au gatoire, des investigations de terrain, des investigations techniques, des observations, des surveillances vont être menées. Ils vont permettre l'identification de toute une structure de revente. Une structure très hiérarchisée avec une tête de réseau, quelques lieutenants autour de lui. Donc ça c'est une structure, si j'ose dire, assez classique qu'on retrouve dans les structures de revente de stupéfiants. Et ensuite une ribambelle de revendeurs et également de guetteurs, de petites mains qui sont payées à la journée. Et dans l'actualité également, le corps de Martin Pénica, formellement identifié. Il a été retrouvé dans la Garonne près de Bassens le 21 mars dernier. L'étudiant en médecine avait disparu au mois de janvier après une soirée en boîte de nuit rue Esprit des Lois à Bordeaux. Les analyses ADN ont donc confirmé qu'il s'agissait bien du corps du jeune homme. Un fonds de soutien de 2,6 millions d'euros pour les commerçants et artisans impactés par le mouvement des Gilets jaunes. Une aide exceptionnelle attribuée selon certains critères à la fois par Bordeaux Métropole, la région Nouvelle-Aquitaine, la Chambre de commerce et la Chambre des métiers de la Gironde. Un site internet dédié a été ouvert dès ce matin pour le dépôt des dossiers. Explication avec Dominique Parmentier. Difficile de chiffrer exactement l'impact du mouvement des Gilets jaunes, mais selon une étude de la CCI, les commerces du centre-ville de Bordeaux et en Gironde ont enregistré une paire d'activités de plus de 20%, voire de 50% le samedi dans certains secteurs depuis le 17 novembre. Sur l'ensemble de la Nouvelle-Aquitaine, la fréquentation aurait baissé de plus de 20%. C'est donc pour leur venir en aide qu'un fonds de soutien exceptionnel de 2,6 millions d'euros a été mis en place. 2 millions par la région, 500 000 euros par Bordeaux Métropole et 100 000 des chambres consulaires de Gironde. Et c'est la CCI de Bordeaux qui instruit les dossiers. Aujourd'hui, nous lançons la plateforme sur laquelle les commerçants, dès ce matin, peuvent remplir leurs dossiers en ligne et pouvoir avoir une réponse très rapide d'indemnisation ou pas d'indemnisation en fonction des critères qui nous sont imposés par les financeurs. Et les instructions vont se faire en moins de 10 jours et les paiements seront libérés aussitôt. Donc c'est une opération qui va être très rapide. Elle démarre aujourd'hui, elle se termine le 30 juin. Les sommes attribuées peuvent aller de 1 000 euros pour les entreprises de moins d'un an à 16 500 euros maximum, selon la paire du chiffre d'affaires, mais aussi la situation géographique. Pour les personnes qui habitent, qui sont dans Bordeaux, bien sûr, c'est le fonds de soutien de la métropole à partir de 20% de pertes. Plancher, 1 000 euros maximum, 6 500 euros pour Bordeaux. La région, si indemnisable, donc au-delà de Bordeaux par définition, c'est à partir de 30% de pertes. En revanche, le plafond est un peu plus haut, c'est toujours 1 000 euros le plancher, mais c'est 10 000 euros le plafond. Et les deux sont cumulables pour les commerçants de Bordeaux Centre qui peuvent cumuler l'aide locale et l'aide régionale. Hors du périmètre de l'hypercentre et même à Bordeaux, les aides ne sont donc pas cumulables. C'est le cas pour cet hôtelier de la rue Huguerie, qui accuse pourtant une perte de 30% de son chiffre d'affaires depuis la mi-novembre. Les gens n'osent plus venir sur Bordeaux, ils n'osent plus se projeter pour réserver des week-ends. Donc depuis le mois de novembre, on a impacté surtout sur les week-ends, où notre population touristique ne vient pas sur Bordeaux. Donc c'est dommage de s'arrêter au pied de la rue Huguerie, du fait qu'il y a quand même trois hôtels dans cette rue-là. Et les touristes descendent souvent dans ces hôtels de proximité du centre pour venir visiter Bordeaux. Au maximum, il pourra donc toucher 10 000 euros. Les collectivités et les chambres consulaires sont bien conscients que cette aide ne suffira pas et qu'elle sera éventuellement renouvelable, dans la mesure où personne ne sait aujourd'hui quand le mouvement s'arrêtera. Critiqué par certains commerçants après son appel à une ville morte samedi dernier, notamment Marc Vanoeuf, le propriétaire des bistros Régeant, sur notre plateau. Le maire de Bordeaux, Nicolas Florian, a déclaré ne rien regretter. Le rôle d'un maire, c'est de protéger sa population et ses concitoyens. Et moi, les messages d'alerte qui m'avaient été adressés, tout ça s'est fait de concert avec l'État, c'est que je redoutais pour l'intégrité physique de mes concitoyens. Et c'est pour ça que j'ai fait cet appel, je ne le regrette pas. – Certains commerçants ont dit que le fait d'appeler la ville morte la semaine dernière a porté un coup de grâce aux commerçants. – Un coup de grâce, je ne sais pas, ça ne leur a pas fait du bien, nécessairement, je le mesure. Mais entre prendre le risque d'avoir... – J'imagine que je ne suis pas le seul. J'ai été marqué par les images d'incendie à Paris, il y a 15 jours, où on ne passe pas loin d'un drame humain parce qu'on incendie une terrasse. Bon, voilà. Donc moi, je préférais avoir ce cri d'alarme, et que les gens prennent leur responsabilité. Encore une fois, le rôle d'un maire, c'est de protéger sa population. – Pour samedi prochain ? – Samedi prochain, à l'heure où on se parle, je n'ai pas eu d'alerte plus alarmiste que ça. Alors, c'est triste à dire, mais le mot d'ordre de ralliement d'un certain nombre d'éléments casseurs, c'est plus sur Bordeaux, ça sera ailleurs. – Une nouvelle journée de grève dans l'éducation nationale prévue demain. Les enseignants sont toujours mobilisés contre le projet de loi Blanquer sur l'école de la confiance. Les syndicats, notamment FSU, appellent à manifester à Bordeaux à 11h30, place de la République. Une seule école devrait être fermée demain. L'établissement Carl Vernet, les autres assureront un service minimum. Et de leur côté, les agents du lycée Max Linder à Libourne seront également en grève demain pour dénoncer des conditions de travail dégradées, selon eux, par la vétusté de l'établissement. Et puis dans les commentaires libres ce soir, les éditorialistes de Sud-Ouest disent certes pour vous les grandes questions d'actualité. Ce soir, on parle notamment des retraites et du débat relancé par le gouvernement autour de l'âge légal de départ à la retraite. Écoutez. – Il y a eu quelques couacs au sein du gouvernement, des déclarations très contradictoires. – Agnès Buzyn qui a commencé. – Agnès Buzyn a commencé. – Ministre de la Santé. – Voilà, ministre de la Santé. Il y a eu Gérald Darmanin, c'est émis. Donc aujourd'hui, on a le sentiment que l'affaire est en train de se dégonfler, puisque Édouard Philippe et donc le Premier ministre et le commissaire chargés d'organiser cette nouvelle réforme des retraites se sont vus mardi soir et semble-t-il, ils sont tombés d'accord pour que l'on ne touche pas à cette sacro-sainte limite… – Des 62 ans ? – Des 62 ans comme âge pivot. Alors tout est dans la nuance, puisque qu'est-ce que veut dire l'âge pivot ? Ça ne veut pas dire évidemment que tous les Français pendant leur retraite à 62 ans, bien entendu. Il s'agit là surtout d'une mesure, une déclaration politique qui consiste à laisser ouvert les différentes options, tous les paramètres d'une réforme très très complexe. – Vous avez l'air catastrophé Yves, c'est encore un cafouillage terrifiant. – Non, c'est pas… – C'est un sujet extrêmement sérieux, surtout dans le contexte actuel. – C'est surtout un sujet, si vous permettez, c'est un sujet explosif, surtout explosif, avant d'être sérieux. Et la raison pour laquelle il y a un tel embarras, c'est que personne ne veut véritablement mettre l'ensemble de tous les problèmes sur la table, pour des raisons qui sont tout à fait compréhensibles. C'est que premièrement, la situation de la France, c'est une situation paradoxale, ce qu'on ne relève jamais assez. C'est-à-dire que par exemple, l'emploi des seniors en France, c'est un emploi absolument catastrophique par rapport à l'Europe. Le taux de chômage chez les seniors entre 70 et 74 ans, c'est de 28% en France contre 60% environ dans les pays scandinaves ou en Allemagne. Déjà, il y a ce problème-là. Rallonger l'âge de la retraite ne fera que rallonger également des chômeurs potentiels. – Voilà, commentaire libre à voir ce soir sur TV7. Un mot de football, Bordeaux-Marseille, c'est ce vendredi. Une affiche qui reste un moment à part de la saison de Ligue 1, surtout pour les supporters. Même si cette rencontre n'a plus tout à fait le même parfum, les joueurs eux aussi se rendent compte de l'importance de conserver l'invincibilité à domicile face à l'OM. Bref, la pression monte aux haïens. – Ça représente une grosse affiche, parce que quand on arrive ici, on nous explique que ce match, il est historique et très important pour les supporters. Donc, voilà, on s'imprègne de tout ça. Et forcément, ce match, il est très important et on a vraiment envie de le gagner. On connaît peut-être, quand on arrive de l'extérieur, un peu moins cette rivalité. Mais voilà, on sait nous l'expliquer. Certains supporters sont venus pour nous l'expliquer. Donc, voilà, c'est un match important et il va falloir le gagner. Quand on regarde classement, aujourd'hui, un match nul, ça ne nous ferait pas avancer plus. Donc, maintenant, les huit derniers matchs, il faut avoir l'objectif de les gagner. Donc, à la maison, d'autant plus. Et contre Marseille, encore plus, forcément. Moi, j'ai l'objectif de grappiller le plus de place possible. Et je pense qu'on doit tous être animés de ça. Donc, sans fixer d'objectif de place. Treizième, aujourd'hui, c'est une place qui, personnellement, ne me convient pas. On a des nouvelles consignes, des nouvelles choses à faire. Et il faut un peu de temps. Maintenant, avec ce match particulier, peut-être que ce grain de folie, il sera d'autant plus présent vendredi et qu'il nous permettra peut-être d'emballer ce match plus qu'on a su le faire ces derniers temps. Voilà, cette conférence de presse des géants d'un que vous avez pu suivre en Facebook Live et à retrouver, bien sûr, sur la page Facebook de TV7. Et de son côté, l'UBB reçoit Perpignan. Samedi soir, la lanterne rouge du classement du top 14. Dans votre émission Innovation, ce soir, le bilan du CES. Trois mois après leur participation au Salon mondial de l'innovation, entrepreneurs et organisateurs se sont retrouvés cette semaine à la grande poste de Bordeaux pour faire le point. Un premier bilan très encourageant pour les startups néo-aquitaines et notamment pour Holoforge Interactive. On est venus au CES pour vraiment nous confronter au marché américain. Donc on n'a pas été déçus. Il en ressort qu'on a su toucher un public auquel on ne s'attendait pas. On a beaucoup intéressé les universitaires, par exemple. Beaucoup intéressé les développeurs. Et ça nous a permis aussi d'affiner, nous, notre discours et d'affiner notre positionnement. On repartira parce qu'on rencontre des gens qu'on ne rencontrerait nulle part ailleurs. Que ce soit au niveau de la presse, au niveau des donneurs d'ordre, au niveau des universitaires. On est vraiment sur territoire américain, dans une espèce de ville un peu folle qui représente l'Amérique dans toute sa splendeur, dans tous ses excels. L'Amérique ne fait pas de compromis. Et c'est très enrichissant de se confronter à ce genre de marché, ce genre de public. Je pense qu'on n'a nulle part ailleurs autant d'énergie concentrée au même endroit. Votre émission innovation à voir ce soir sur TV7 et à noter que Bordeaux est désormais capitale. French Tech, le nouveau secrétaire d'État, est chargé du numérique. Cédric O a délivré ce mercredi le prestigieux label à 13 villes, dont Bordeaux, ce qui conforte la dynamique de l'écosystème local. Et puis, vous l'avez peut-être aperçu dans le port de la Lune, le premier grand voilier de la saison à accoster dans le port de Bordeaux, c'est l'Alexander von Humboldt, un navire allemand de 65 mètres, qui est arrivé ce mercredi pour trois jours. Dix autres voiliers d'exception feront escale à Bordeaux en 2019. Et justement, le port de Bordeaux, on en parle tout de suite avec notre invité, Philippe Dort. Sous-titrage ST' 501